Je suis aux portes de Caen, je n'arrive pas à m'agrandir donc j'ai réfléchi à une diversification de culture et de fil en aiguille j'en suis arrivé à la culture du houblon. Historiquement mon frère a créé un logiciel pour aider les brasseurs dans leur gestion et a soulevé le problème de l'approvisionnement aux houblons et ce qui m'a fait réfléchir sur cette culture entre autres. Nous sommes ici sur une personne de 1,20 hectare de houblon, j'en suis quasiment avec mon temps un bon 600 heures par hectare par an de main d'oeuvre donc il y a deux grosses périodes dans le houblon, la période mise au fil où il faut mettre en place les fils tuteurs et la mise au fil du houblon pour le démarrage. Donc là ça demande un énorme besoin de main d'oeuvre donc je fais appel au groupement d'employeurs du Calvados ou GE14 et au moment de la récolte où il faut des personnes pour le tri et l'arrachage des lianes. Donc pour la récolte du houblon le matériel est difficilement échangeable par contre nous avons investi au sein d'une CUMA dans du matériel de pelletisation pour proposer du pelé aux brasseurs. Les brasseurs locaux sont prêts à prendre du houblon normand puisque ça fait partie de leur cheminement de proposer une bière 100% locale. S'approvisionner au houblon normand c'est très intéressant à beaucoup d'égards. Premièrement ça permet de fabriquer des bières de terroir avec des ingrédients qui sont locaux. Le raccourcissement des filières est très intéressant au niveau environnemental puisqu'on évite le transport et puis aussi au niveau économique c'est super parce qu'on favorise l'emploi, on crée de la richesse et puis c'est une économie circulaire. On est très intéressé pour développer l'activité localement puisque c'est les territoires où on vit et où on travaille. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !